Merci pour l'invitation. Ce n'est pas la même chose que ce qui est dans le programme, puisqu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de plus polémique. Même si je m'excuse, je dois aller à une autre réunion après, donc je devrais partir avant la fin, donc on n'aura peut-être pas suffisamment de temps pour la polémique. Et ce que je vais faire, c'est... J'ai une partie de mes recherches actuelles, emmenées par l'actualité, portent de plus en plus sur les oppositions et différentes formes d'opposition. Donc une partie du travail, c'est les oppositions au concept de genre dans le monde catholique. Donc on avait eu la conférence Abemus Gender à l'ULB au mois de mai. Donc je remercie Christos Zoulkeridis qui est présent, qui est un de nos bailleurs de fonds de la conférence. Et donc ce que je vais revenir ici, c'est un petit peu de comprendre ce qui se passe dans des réflexions où, avec plusieurs collègues en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis, on espère pouvoir trouver des financements pour faire un projet comparé sur ces formes d'opposition aujourd'hui au concept de genre. Et je vais commencer avec l'actualité. Donc ça, c'est un peu plus ancien déjà. Ça a déjà quelques mois, cette photo. Mais on ne veut du sexe, pas du genre. Donc c'est très intéressant de voir que les opposants... Bon, d'abord, il y a une vraie transformation de ces opposants. J'y viendrai dans un instant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils découvrent et ils déconstruisent ou ils subvertissent les concepts que nous utilisons, qui est probablement le but de l'opération et ce qui est le plus intéressant dans cette opération. Et donc, je vais commencer par deux faits d'actualité. Le premier, c'est la dernière manifestation en date, probablement pas la dernière, tout court, parce qu'il y en aura probablement plus dans le futur de la Manif pour tous, qui est un mouvement couronné d'un succès politique, médiatique et de masse absolument impressionnant en France et probablement des succès les plus importants de ce genre de mouvement dans le monde entier. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 5 octobre dernier, ils manifestaient notamment contre le genre. Et vous voyez certaines des affiches qu'ils ont utilisées lors de la manifestation. Je pense que c'est le seul cas au monde où une manifestation n'ait jamais été organisée explicitement contre le genre. Donc, ça vaut la peine d'être mentionné. Et deuxième élément important, c'était la semaine dernière, et les deux sont liés. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Vous aviez le synode des évêques sur la famille à Rome. Je fais partie des gens qui ne croyaient pas du tout à l'ouverture du pape François. Je n'y crois toujours pas et j'ai plutôt tendance à croire que les résultats du synode confirment qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. On peut y parler, on peut en parler plus tard. Ce qui est intéressant d'une part, je reviendrai, c'est que le nom que vous voyez en italien, ce sont les défis pastoraux. Et l'élément important, c'est pastoral, donc ce n'est pas doctrinal dans le discours catholique, sur la famille dans le contexte de l'évangélisation. J'ai tendance à dire que la partie la plus importante du titre, c'est l'évangélisation, parce qu'il précède. D'autre part, si on lit les documents préparatoires, notamment, il y a une obsession sur le genre, sur ce qu'ils appellent l'idéologie du genre, était extrêmement présente dans les débats. J'y viendrai aussi dans un instant. Et les deux, ce qui se passe en France et ce qui se passe à Rome la semaine dernière, sont très étroitement liés, à tel point que parmi les gens importants dans ce synode, on avait Mgr 23, chevêque de Paris, et on avait Mgr Anatrella, qui, on y viendra dans un instant, est un prêtre psychanalyste et un des spécialistes romains sur ces questions. Donc, ce que je veux faire pour essayer de comprendre ces événements, je pense, dans les explications qui sont proposées, il y a trois limites que je vais essayer de dépasser ou en tout cas de proposer des pistes d'explication. La première limite, c'est le nationalisme méthodologique. Beaucoup d'explications, surtout dans le contexte français, de ce qui se sont passés, considèrent la France comme un ensemble hermétique coupé du reste du monde et on explique la France par des phénomènes exclusivement français. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas quand on fait ça. et c'est ce que j'essaierai de montrer dans un premier temps en indiquant que c'est un phénomène transnational et qu'on voit exactement la même chose se passer ailleurs et qu'en plus, l'exemple français est aujourd'hui exporté et abondamment suivi dans d'autres contextes. Deuxième élément, c'est les limites des analyses sur l'extrême droite. On a beaucoup insisté, surtout dans la presse française, sur le fait que c'était une réorganisation de la droite et de l'extrême droite. C'est vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. La prudence, par exemple, de Marine Le Pen par rapport à ce mouvement-là est très intéressante. Il y a eu beaucoup moins d'analyses là-dessus. Elle-même n'a jamais mis les pieds à ces manifestations, par exemple. Elle a envoyé d'autres gens. Donc il y a un jeu plus complexe et je pense qu'il y a autre chose à voir que l'extrême droite. Et ce sur quoi je vais insister, c'est le rôle de l'Église catholique comme acteur politique dans ces mobilisations. Il n'y a pas que des oppositions catholiques. Par exemple, ce qui s'est passé en France a été abondamment suivi en Russie, a été très largement commenté par les gens proches de Vladimir Poutine et les gens à la Manif pour tous ont été invités à Moscou à plusieurs reprises. J'en parlerai pas ici, mais c'est autre chose qui se passe aussi. Et troisième élément, il y a aussi les limites de l'exégèse des documents du Vatican. Une chose, c'est de lire dans le détail ce qu'on trouve dans les encycliques, les lettres apostoliques et autres documents du même genre. L'autre chose, c'est de voir comment est-ce qu'on articule. Et ça, c'est là où je suis moins à penser. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, d'articuler le discours de l'Église et les mobilisations qu'on a dans les rues un peu partout en Europe et ailleurs. Donc je vous ai dit, un phénomène transnational, voilà des affiches de la Manif pour tous. Il y a eu une petite Manif à Bruxelles d'ailleurs, le 2 février dernier. Donc il y a une volonté, vous voyez, Paris, Bruxelles, Madrid, Rome, d'avoir un mouvement transnational contre les droits. Donc ce qui est important de marquer, c'est que dans ces mobilisations-là, on a trois types de mobilisations qui se sont déroulées dans le monde catholique au cours des dernières années. Les mobilisations contre l'avortement, les droits reproductifs, la Belgique est un exemple. Les mobilisations contre les droits LGBT, notamment l'ouverture de mariage aux couples de même sexe, la France est un exemple. Et on a les mobilisations contre le genre en tant que tel, le genre étant vu comme la source de tout ça. Et vous le verrez, le contexte français est en train de s'exporter ailleurs. Donc ça, c'est la France. Donc ça, vous connaissez, les mobilisations absolument impressionnantes. C'est encore la France. J'ai mis deux slides, parce que vous avez des choses sur le genre à l'école, notamment, qui sont assez fascinantes. C'est l'Union européenne. Vous voyez Frigide Bargeau au Parlement européen. Vous voyez le rapport Estrella qui n'a pas été adopté, comme vous savez. Vous avez l'Allemagne, où de plus en plus la Manif pour tous est en train de s'exporter dans le sud catholique de l'Allemagne. Vous avez la Slovaquie, qui a été un cas coroné de succès aussi. Vous voyez de nouveau le logo de la Manif pour tous. Vous avez la Croatie. Vous n'avez pas le même logo, mais il ressemble quand même énormément. Et les stratégies de mobilisation, quand on discute avec les collègues croates, sont très similaires à ce qui se passe en France. Vous avez la Pologne, où le mot genre a été le mot de l'année suite à une intervention des évêques polonais. Donc vous voyez le monstre genre, le monstre rose qui hurle. Il y a eu quelques caricatures assez amusantes dans le contexte polonais. Vous avez le contexte italien, qui est sans doute le contexte, après la France, le plus couronnier de succès. Donc il y a des conférences absolument partout. Il y a les veilleurs que vous voyez en bas, qui se mettent sur les places avec un livre et font des espèces de manifestations silencieuses contre les événements. Vous avez l'Espagne, où la mobilisation est plus ancienne. Les débats sont plus anciens, mais la nature des débats s'est transformée récemment. Vous avez le Portugal. Moins de choses se passent, mais il y a quand même des choses. Vous avez l'Amérique latine. Vous avez notamment un discours, un article dans la presse. Vous voyez la théorie du genre du primat du Brésil. Et en dessous, c'est une manifestation au Pérou. Vous avez les États-Unis, où ça a sans doute commencé. Dans les milieux catholiques états-uniens. Je pourrais rajouter l'Afrique, je ne l'ai pas fait. Et je viendrai au cas belge à la fin. Et donc, pour commencer, l'Église catholique, c'est avant tout un discours. Et c'est la fabrique où s'est élaboré le discours sur la soi-disant théorie ou idéologie du genre. Ce que c'est que cette idéologie du genre. Ça, c'est ancien. Jean-Paul II, donc, Moulieris dignitatem, une lettre apostolique, sur toute la théologie de la femme de Jean-Paul II, qui promeut, en gros, vous pouvez lire la citation. Saint Jean-Paul II était dans la promotion de rôles différents des hommes et des femmes, en fonction de leur nature distincte et de leurs aptitudes différentes. Donc, c'est la volonté de définir un vrai féminisme qui respecte les différences naturelles des uns et des autres, ou en tout cas des unes et des autres. Vous avez ensuite le pape émérite Benoît XVI, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est lui qui écrivait les documents de Jean-Paul II. Et en tant que pape, il a beaucoup investi. Vous avez notamment ici un extrait de son discours à l'occasion des vœux de Noël en 2008, qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il attaquait les trans, parce que... Et donc, c'est tout le courant de l'écologie humaine, qui se développe notamment dans l'Église catholique, où l'idée, c'est que les trans nuisent à l'écologie, et qu'il faut, de la même manière qu'on protège les hommes, il faut aussi protéger les individus contre eux-mêmes. Et donc, il faut respecter la loi de la nature, qui est la loi du créateur, contre les interventions humaines qui dégradent cette loi naturelle. Donc, voilà, ça c'est Ratzinger. Je pourrais rajouter le pape François, je ne l'ai pas fait. Mais ce qu'on voit dans ce contexte-là, c'est qu'il y a eu un laboratoire assez important. Je vous ai mis la publicité d'un congrès important, qui s'est tenu à l'Université de Navarre, qui est l'Université de l'Opusdéi. Et l'Opusdéi est une des forces importantes qui est derrière ce truc-là, et qui a organisé en 2011 le premier congrès international d'idéologie du genre. Au même moment, on a eu aussi à Rome le Conseil Pontifical pour la Famille, qui a fait des réunions de très haut niveau, et qui a publié ce livre absolument fascinant, qui doit faire 700 ou 800 pages, le lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques, où vous avez des définitions sur tout ce que l'Église n'aime pas. Donc, vous avez comme 5 ou 6 articles sur le genre, qui ont été publiés dans un petit ouvrage en français plus récemment. Vous avez évidemment l'avortement, l'euthanasie, la contraception, les droits homosexuels, toutes ces choses-là sont mises ensemble, et c'est donc cette élaboration idéologique. Alors, quel est ce discours, quand on essaye de démonter ce discours, de savoir ce qui se passe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a commencé essentiellement suite aux conférences onusiennes du Caire et de Pékin. Qu'est-ce qui se passe aux conférences onusiennes du Caire et de Pékin au milieu des années 90 ? Eh bien, les Nations Unies reconnaissent les droits sexuels et reproductifs. Le terme « lesbienne » ne va pas arriver jusqu'à la plateforme d'action finale de la conférence de Pékin, dont vous avez une photo, mais il y a un certain nombre de portes ouvertes qui sont face à ce moment-là. Le Vatican est très inquiet, le pape va lui-même écrire à l'époque au chef d'État catholique pour demander d'agir contre ces ignominies qui sont en train de se passer à l'ONU. Il n'aura pas entièrement gain de cause, même si les négociations étaient très difficiles. Et là, je vous ai mis une longue citation qui ouvre le livre de Dale O'Leary, qui était une journaliste catholique américaine qui couvrait la conférence de Pékin et qui explique comment est-ce que le mot « genre » de manière très discrète, parce que l'idée c'est que le genre avance masqué, a fait son entrée dans les institutions de l'ONU et c'est la porte ouverte à tout ce que l'Église catholique n'aime pas. Et à partir de ces échecs importants du Caire et de Pékin, et de l'idée qu'en gros l'ONU est la principale cuisine où se passent ces choses qui sont après imposées au reste du monde et surtout au tiers-monde, l'Église catholique a essayé d'inventer un discours qui permettait à la fois de faire sens de ce qui s'était passé et d'apporter un contre-discours et de subvertir les concepts. C'est là qu'ils ont découvert Judith Butler, toujours très impressionné, que Ratzinger a probablement lu Judith Butler, ce qui n'est pas facile en soi, mais l'écriture de Ratzinger n'est pas facile non plus. Donc il est peut-être habitué à ce genre de philosophie. Mais donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une élaboration importante. Et dans le même genre, ça c'est un extrait d'un des articles du Lexique, vous avez vu l'idéologie du genre est un système fermé ne laissant pas la possibilité de raisonner. Beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant des dangers de cette nouvelle proposition. Compte tenu de sa position centrale dans la culture nord-américaine, il s'agit de lutter contre ces graves conséquences en train de se produire dans les sociétés des pays développés ou à venir dans les pays en voie de développement à travers la soi-disant santé reproductive. On voit bien que ça commence avec les questions d'avortement et de contraception. Et donc face à ça, tous ces gens vont essayer de se mettre en garde, de s'organiser. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce discours ? Alors ça c'est un livre d'une compatriote belgo-américaine qui vit à Bruxelles, qui a un bureau de lobbying ici sur les questions de genre et développement, Madame Marguerite Peters, qui écrit notamment « L'analyse montrera qu'au nom d'une interprétation citoyenne et laïque de l'égalité, conçue uniquement en termes de pouvoir et de droit, le processus révolutionnaire du gender, puisqu'il faut bien dire gender, j'insiste en français, s'attaque culturellement, politiquement et juridiquement à l'identité constitutive de l'homme et de la femme comme personne, à leur identité sponsale, leur merveilleuse complémentarité et unité dans l'amour, leur vocation et rôle éducatif spécifique, la masculinité et la féminité, la paternité et la maternité, le mariage et la famille, la structure anthropologique de toute personne humaine ordonnée à l'amour donné, reçu et partagé. » Ce qui est important là-dedans et ce qui se joue, c'est au-delà de remise en cause des rôles sociaux de genre, c'est selon ces gens-là une révolution anthropologique qui est en train de se passer dans la société et leur objectif, c'est véritablement de refuser cette révolution anthropologique qui est considérée par plusieurs personnes dans l'Église, je le montrerai dans un instant, comme plus dangereuse que le marxisme. Pour que l'Église catholique voie quelque chose de manière plus dangereuse que le marxisme, c'est que ça doit être extrêmement préoccupant. Dans la manif pour tous, on trouve le même genre de choses dans un document sur l'idéologie du genre. On nous dit « Le genre est un attrape-tout qui permet de fédérer à bon compte des militants dont rien ne garantit qu'ils poursuivent des objectifs compatibles. » Ça, je suis d'accord avec eux là-dessus. « Féministes préoccupées de l'égalité entre hommes et femmes, militants des minorités sexuelles soucieux de faire reconnaître les droits de toutes les sexualités, activistes trans et queers en lutte contre le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire l'explication, l'idée qu'il y a deux sexes, etc. » Ce qu'on trouve dans tous ces discours, c'est que le genre sera en fait une grande conspiration des militantes féministes, des militants LGBT et des gens qui font des études de genre comme nous pour subvertir l'ordre mondial et prendre le pouvoir. Si on creuse, c'est vraiment... Je caricature à peine. Si vous lisez les documents, c'est vraiment ce que vous trouvez. Si on continue, de nouveau, ça c'est très intéressant, ces gens ont découvert à la fois Gramsci et l'idée d'hégémonie et George Orwell et l'idée de Novlang, qui sont deux références qui ne sont pas du tout des références ni catholiques ni de droite, donc c'est assez passionnant, c'est des références communistes. Et donc on trouve dans le même document de la Manif pour tous, « Enfin, la capacité à forger de nouveaux mots pour englober des concepts irréconciliables est un indicateur orwellien de totalitarisme. » Ainsi, utiliser le mot « genre », non seulement pour évoquer les différences de conditions réelles entre hommes et femmes, mais aussi pour aller jusqu'à une idéologie de déconstruction de l'anthropologie classique, nous semble relever du mensonge intellectuel. La question qui pose, et qui est une question centrale, c'est pourquoi refuser plus de clarté ? Et de nouveau, c'est vrai, si vous lisez Judith Butler, il faut le lire deux fois pour comprendre ce qu'elle dit, donc c'est vraiment pas clair. Mais leur idée, c'est que le gender avance masqué et qu'il y a une grande conspiration et que donc ce ton très compliqué cache en fait un projet politique important. Et donc voilà, alors ça va encore plus loin, on retrouve Marguerite Peters dont je vous ai parlé, qui nous explique dans le même ouvrage, « Le gender n'invente rien, il se rattache au processus de négation propre au mystère du mal, qui depuis l'origine a engagé l'humanité, tout au long de son histoire, dans un triple dévoiement, celui de la recherche désordonnée de pouvoir, de plaisir et de possession de connaissances comme fin en soi. » Désolé pour le air qui traîne. Donc nous faisons aussi la recherche de connaissances comme fin en soi, donc c'est assez intéressant. C'est sans doute un des meilleurs livres sur le genre, le gender, donc je vous le conseille, il est vraiment très bien fait et c'est une des expertes qui est citée dans les autres réunions, les documents où il est invité, donc c'est assez intéressant. Et tout ça pour vous montrer à la fois quel type de discours on a et comment cela se fabrique, comment cette cuisine se passe. On retrouve les mêmes gens un peu partout, qui se rencontrent dans différents lieux, qui s'échangent des arguments, qui se citent ou pas les uns les autres et qui partagent tout ça avec l'idée qu'en gros, et ça, ça vient de Ratzinger notamment, ce qui se passe c'est l'individualisme, l'hédonisme, le laïcisme, comme ils appellent ça, ont créé le gender et le gender lui-même crée à la fois les droits sexuels et reproductifs, l'avortement, le mariage gay et toutes autres choses du même genre. Et là c'est intéressant aussi, donc Tony Anatrella, Mgr Anatrella, qui est un des experts du Synode, nous explique dans l'introduction du petit bouquin en français qui reprend certains des articles du lexique du Vatican. La théorie du genre est une nouvelle idéologie qui sert ouvertement de référence à l'ONU et à ses diverses agences, en particulier à l'OMS, à l'UNESCO, à la Commission européenne. Elle est également devenue le cadre de pensée de la Commission de Bruxelles, du Parlement européen et des différents pays membres de l'Union européenne. C'est très intéressant, pour le colloque Abemus-Gender, on avait le soutien de plusieurs institutions publiques, ce qui a été dénoncé par les opposants qui ont attaqué le colloque, en inspirant les législateurs de ces pays qui créent de très nombreuses lois concernant la redéfinition du couple, du mariage, de la filiation, des relations entre les hommes et les femmes, en particulier au nom de la notion de parité, donc là ça fait un lien avec ce qui précédait, et des orientations sexuelles. Et alors l'époque des Croustiers en vient après. Elle succède ainsi à l'idéologie marxiste, tout en étant plus oppressive et plus pernicieuse, car elle se présente sous le thème de la libération subjective, de contraintes injustes, de la reconnaissance de la liberté de chacun et de l'égalité de tous devant la loi. Personnage qui est très influent, qui écrit régulièrement dans la presse française, il écrit contre la parité, contre le pacte, contre le mariage homosexuel, donc voilà, quelqu'un qu'on retrouve très régulièrement. Et pour terminer, dernière idée importante, vous avez peut-être vu que dans la Libre Belgique, il n'y a pas très longtemps, Mgr Léonard nous a donné des nouvelles depuis le Synode, et ce qui était très intéressant, c'est que Mgr Léonard reprenait le discours, donc l'archevêque de Maline Bruxelles et le primate Belgique, donc pour celles qui ne le connaissent pas, il dénonçait de nouveau la dictature idéologique des agences de l'ONU, si vous voyez la citation d'Anna Trella qui précède, c'est exactement le même discours, et un des enjeux du Synode, ce sont les évêques des parties non-occidentales du monde, particulièrement d'Afrique, qui refusent l'imposition de normes occidentales dans le reste du monde, et Mgr Léonard s'est fait l'écho de ça dans la presse belge. Donc voilà, ça vous présente un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de se dire, ça c'est le discours, c'est un certain discours qui a été élaboré au cours d'une période de 10 ans, et qu'on vaut aujourd'hui fleurir. Une des questions à laquelle je n'ai pas de réponse convaincante, c'est pourquoi maintenant ? Il y a certes un agenda législatif contre lequel un certain nombre de personnes se mobilisent, ça n'explique pas entièrement pourquoi ça a lieu maintenant, et pas il y a 5 ans par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça quand la Belgique a ouvert le mariage ou groupe de même sexe ou a adopté la parité dans la Constitution ? On n'a pas eu ce genre de choses, le discours était globalement prêt déjà à ce moment-là. Donc ça c'est très intéressant. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça essentiellement en Europe de l'Ouest et dans le reste du monde catholique. Non, pardon, au-delà d'Europe de l'Ouest, on voit ça dans des parties du monde où ces questions ne sont pas toujours à l'agenda, on voit ça dans l'ensemble du monde catholique. Et au-delà, puisqu'il y a des liens notamment avec la Russie qui se pose. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on a en gros le même cas de figure partout. C'est-à-dire qu'on a des manifestations qui sont emmenées par des laïcs au sens de l'Église catholique. C'est-à-dire que ce n'est pas la hiérarchie ecclésiastique dans la plupart des cas qui dirige les manifestations et qui prend la parole. Ce sont des citoyens qui revendiquent une parole engagée en tant que citoyen. On a énormément de jeunes et de femmes et la plupart des partes-paroles sont des femmes de manière intéressante également. On a une utilisation extrêmement créative des nouvelles technologies. On a une image de modernité qui est tout à fait nouvelle et on a une reprise de l'espace public par une partie du monde catholique. Je dis bien une partie parce que ce n'est pas tout le monde catholique. Il y a des débats aussi au sein du monde catholique. Et le débat n'est pas un débat d'athéisme qui sauverait les droits des femmes ou des homosexuels contre religion. Il y a plein d'athées et de laïcars qui sont profondément machos et ringards. Donc ça, je connais beaucoup. Je ne donnerai pas de nom. Mais c'est l'institution de l'Église en tant qu'institution, en tant que pouvoir, qui a une structure de pouvoir particulière et qui a une capacité aussi mondiale de diffuser un certain nombre de choses. Nous avons pour dire qu'on voit la même chose dans un certain nombre de contextes. Vous avez des photos là de ce qui s'est passé en France, mais vous le voyez ailleurs, de cette capacité de mobilisation et de cette capacité à créer un mouvement social absolument sans précédent. Alors, ce qu'on trouve dans ce contexte-là, une hypothèse, mais qui est une hypothèse à creuser, c'est autre chose. Je vous avais dit, le parti important du titre du Synode, c'était dans le contexte de l'évangélisation. Et depuis Jean-Paul II, une des choses qui préoccupe beaucoup l'Église catholique, c'est ce qu'ils appellent notamment la nouvelle évangélisation. Vous avez un exemple de la Croix, vous avez un exemple sur l'Amérique latine aussi et un exemple en Espagne. La nouvelle évangélisation, c'est quoi ? C'est l'Église catholique perd du terrain dans des territoires où, historiquement, ils étaient majoritaires. C'est évidemment le cas d'un certain nombre de pays européens. C'est aussi et surtout, c'est peut-être pour ça qu'on a un pape argentin d'ailleurs, dans le cadre de l'Amérique latine. Et dans ce contexte-là, il y a besoin de reprendre, si vous voulez, des parts de marché. Ce qui, je pense, passe aussi par adopter un discours plus sympathique, ce qu'on a notamment entendu au Synode. C'est pour ça que je dis que c'est le morceau important du Synode, c'est la deuxième partie du titre. Et ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est quand on lit les travaux sur la nouvelle évangélisation qui sortent aussi des Sénacles romains et autres, on retrouve certains éléments qui sont centraux dans les mobilisations qu'on a vues. Premier élément, c'est l'élément qu'on a des laïcs qui interviennent. C'est-à-dire, ce sont des citoyens catholiques, mais pas la hiérarchie ecclésiastique, qui prennent la parole en tant que citoyens pour porter une parole dans l'espace public. Et par ailleurs, ce sont des gens qui, souvent, sont sur le mode du témoignage. Ils sont là pour témoigner de leur vécu, de la famille, du couple, d'un certain nombre de valeurs. Et ils veulent partager ce vécu en disant que ce qui est proposé ne fait pas l'unanimité, ce qu'on a entendu en France tout le temps. Deuxième élément important, c'est l'utilisation de l'espace public. L'idée de réinvestir l'espace public, notamment par voie de manifestation, mais pas uniquement, aussi par voie médiatique, et de créer un espace où les catholiques sont de nouveau présents. Et ce que vous voyez, par exemple, à l'Agence européenne des droits fondamentaux, on a de plus en plus des débats sur des concepts comme la christianophobie, la catalophobie, ou l'élément inverse, on parle de plus en plus de cathopride, y compris dans les cercles catholiques. Donc là, il y a un changement de stratégie, il y a un changement de discours qui est important. Et on peut se poser la question de ce qui s'est passé dans le domaine de la famille n'est pas en lien avec ses autres préoccupations au sein du Vatican. Et pour terminer, alors la Belgique, qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Je dirais, comparé à la France, certainement, on est relativement épargné, si je puis dire. Je dirais, il y a quand même des changements importants. D'une part, il y a un certain nombre de collègues, je pense par exemple à Sarah Braque, qui va dire qu'il n'y a pas besoin de ces mobilisations-là en Belgique, parce que l'Église catholique a pu conserver un certain nombre de lieux de pouvoir et d'influence importants. Et que donc, par exemple, pour donner un exemple, la communauté flamande a commencé un master d'études de genre. Bien, très rapidement, l'université catholique de Leuven, donc l'université flamande, a envoyé, non pas quelqu'un qui faisait des études de genre, mais un théologien pour participer aux discussions mises en place du master avec des gens, pour ceux qui les connaissent, comme Petra Meyer ou Karen Célis, et un théologien qui représentait la KUL. Donc, il y a encore ce genre de choses qui se passent. Et selon Sarah, c'est un des arguments pour lesquels on n'a pas besoin de ce genre de manifestation. Deuxième élément important, la Belgique a fourni des idéologues importants sur ce truc-là. On a la Marguerite Peters dont je vous ai parlé, qui est une citoyenne belgo-américaine. On a aussi un prêtre qui sort de l'université catholique de Louvain, Michel Skoyans, qui a été très actif à Rome, qui a fait sa carrière à Rome, qui est aussi une des personnes, on a ça dans le texte d'Anthony Favier qui est publié dans le livre de Laure récemment, une des personnes qui a élaboré ce discours. On a aussi Action pour la famille, que vous connaissez peut-être, qui est le mouvement qui avait organisé l'opposition à l'adoption par les couples de même sexe en 2005-2006 en Belgique, qui était mené par un professeur aujourd'hui à la retraite de Philosophie de l'Université catholique de Louvain, qui a aussi envoyé des bus pour les manifestations parisiennes plus récemment. Ceci dit, on a aujourd'hui un changement de discours. On a une influence claire, en tout cas dans la Belgique francophone, du débat français. Alors exemple, on a depuis quelques années les manifestations anti-avortement qui ont lieu en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est quand on creuse les acteurs, on a les mêmes acteurs un petit peu partout. La Libre Belgique s'est fait l'écho d'un certain nombre de ces arguments-là. Je vous ai mis une carte blanche, quel genre de monde se prépare pour nos enfants ? Cette carte blanche est écrite par certains des antigendaires notoires de Belgique francophone, notamment une animatrice de l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle, affective. C'est étonnant qu'elle soit animatrice de cette chose-là. Vous allez voir ce qu'elle produit, c'est inquiétant. Et on a aussi un autre personnage qu'on entend beaucoup ces derniers temps, Drieu Gottfriedi, qui est passé du néolibéralisme à l'ultraconservatisme et qui a écrit ce bouquin notamment sur la violence de genre qui est recommandé par Mgr Léonard et qui a plus récemment publié un texte dans le Libre Belgique que vous avez peut-être vu avec Sofienne, un débat sur le genre qui reprend exactement ses arguments conservateurs. On les a tous vus à Bemouz-Gender, c'était très intéressant d'ailleurs. Drieu Gottfriedi est passé un moment, c'était ses amis catholiques qui lui avaient parlé de la conférence. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui en train de répandre un certain discours. La différence, c'est qu'ils sont moins présents qu'en France. Et l'influence française est encore plus présente ici. Vous avez d'une part cette conférence qui a été organisée à l'espace l'humaine qui avait précédemment accueilli Frigide Barjot, qui est un espace à XL, pas très loin de l'ULB, sur le Gender, où on retrouvait Marguerite Peters dont je vous ai déjà parlé, on retrouvait également Elisabeth Monfort, la leader d'un nouveau féminisme en France, ou également Jérôme Brunet qui venait de la manif pour tous. Donc on retrouve ces gens-là actifs. Ça, c'est la manifestation qui a eu lieu à Bruxelles le 2 février. Et puis, on est très fiers d'avoir provoqué en partie la naissance avec notre colloque d'une section belge de Civitas, même si le leader est belge, mais il était parti s'exporter en France, puisque Alain Scada est venu faire une conférence dans le quartier européen, dans une église catholique conservatrice, sur la théorie du genre. Alors, j'avais envoyé mon papa à la conférence, et ce qui était très amusant, c'est qu'ils nous avaient attaqué sur leur site internet, et puis ils ont attaqué beaucoup. Donc, il y a un débat qui se passe avec la volonté de réagir durant la conférence. Et Civitas est venu à la conférence, ils avaient parsemé le campus de l'ULB d'autocollants pour défendre la famille, et à tel point que la police de Bruxelles avait très peur et qu'on a dû avoir le service d'ordre de l'université pendant toute la conférence pour protéger l'université, ce qui est beaucoup plus courant en France qu'en Belgique. Donc, ça pour dire, en Belgique, c'est moins répandu qu'en France, mais il y a des choses qui se passent. Et donc, théorie du genre, mythe ou réalité, voilà, par Ludovine de la Recherche et la porte-parole actuelle de la Manif pour tous. Merci beaucoup.